Bonjour les fresseurs, bienvenue sur ce monde, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Vraiment, il y a beaucoup de choses que vous ignorez dans ce monde. Ah lola, 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 je suis au moins étonné. On transforme les gens en zombies ici, mais où ? Mais où ? Le couteau ! En fait, je voulais raconter comment expliquer la zombification en Haïti parce que, comme mon mari, je voulais expliquer la zombification parce qu'en Haïti, il y a beaucoup de zombies. C'est à peu près qu'on m'a déjà expliqué ça sur le forum ici. On n'a pas encore expliqué ça, maman. Mon mari est haïtien, donc il m'a expliqué qu'il y a des personnes qu'on utilise dans les champs ou bien on peut l'utiliser pour le mettre dans la boutique. En tout cas, pas pour faire des services, mais en fait, c'est quelqu'un qui est déjà mort. Donc, comment ça se passe ? Si, par exemple, tu as fait du mal à quelqu'un, mais tu as mal parlé, tu as volé, c'est une opportunité. On trouve une excuse pour aller te vendre mystiquement. On te vend. Donc, quand on te vend, ils vont te lancer un sort. Tu peux faire ces trois jours ou bien un mois, tu vas mourir. Mais en fait, c'est une mort temporelle, ce n'est pas une mort totale. C'est ton esprit qui est zombifié, ton subconscient qui est zombifié. Mais malheureusement, comme tu n'as plus la respiration, ta famille pense que tu es mort. Donc, on part d'enterrer. Quand on part d'enterrer, celui qui t'a vendu, il part avec le beau corps. Le beau corps, bien le hougan, c'est comme ça, on les appelle en Haïti. Les marabouts, les féticheurs, le beau corps, non, on les appelle hougans en Haïti. Donc, le hougan, avec celui qui t'a vendu, part maintenant au cimetière, là où on t'a enterré. On part et on t'appelle trois fois. On te jette de l'œuf sur la tête. Ensuite, on appelle ton esprit, en fait. Ton corps est dans le cercueil. On appelle ton esprit. Tu sors, on te casse l'œuf sur la tête. Et maintenant, celui qui t'a zombifié, là, il t'appelle. Ou bien, il peut te lancer une corde pour t'attacher comme ça. On te tire comme ça, comme un mouton. Parce que, en fait, le ton subconscient n'est plus éveillé, n'est plus là. C'est ton esprit. Mais les gens vont te voir, hein. Les gens te voient. Les gens te voient. Mais en fait, comme une personne, là, avec la tête toujours baissée, mais en fait, c'est ton zombie. Et ils vont, ils vont, cette nuit-là, ils vont même passer au niveau de ta maison. Parce qu'avant de te zombifier, on te connaît. On sait qui tu es. Si on te passe, là, attaché comme un mouton, là, on te passe devant ta maison. Tu vas même crier. Tu vas même appeler. Et ta famille, tu vas dire, oh, et moi, telle personne, moi, mami, ouata, je suis en train de passer ici. Maman, papa, tout ça. Mais ils ne vont pas t'entendre. Ils ne vont pas t'entendre. Quand bien même que tu es en chair et en os comme ça, mais tu es déjà zombifié. Donc, le monsieur peut dire, celui qui t'a zombifié peut dire, ah. Et si tu es à Yaoundé, il peut dire, va m'attendre à Boya, ou bien va m'attendre à Obeni. Pas à Boya. Ah, ok, pas à Boya. Va m'attendre au Bénin, va m'attendre au Nigeria. Et toi, tu vas marcher jusque là-bas. Donc, quand tu iras là-bas, il peut te mettre dans un champ, champ de maïs, dans un champ d'orange, dans n'importe quel champ, bien va te mettre dans sa boutique-là. Quand toi, tu seras là, ça va lui donner beaucoup d'argent. Parce que ce genre de choses que les gens font, c'est toujours pour avoir l'argent. Donc, tu seras là. Mais il y a une chose, on ne donne pas à manger avec du sel à un zombie. C'est mon mari qui m'a expliqué. Si tu prépares à manger, ça doit être sans le sel. Parce qu'à partir du jour où tu vas mettre le sel dans sa nourriture, il va revenir, sa conscience va commencer par arriver. Et comme ça, il va commencer par se rencontrer qu'il est vivant. Parce qu'en fait, les gens vont te voir, mais ils ne vont pas savoir que c'est toi, par exemple, parce que tu es zombifié. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de zombies en Haïti. Ça, ça, je vous le promets. Donc, c'est comme ça, ça se passe. On parle souvent du Bénin, mais on oublie que Haïti aussi, là, a pour lui. Haïti aussi, c'est un autre niveau. Donc, il va être ici. Il est là aussi à côté. Pardon? Il est là aussi à côté de toi. Oui, oui, là ici. Il est là aussi. Ton français n'est pas souvent bonhomme. Salut, salut tout le monde. Je suis ici. Donc, c'est toi qui donnes l'histoire de Haïti à Madame. Bien sûr, c'est moi. Il a beaucoup d'histoires. Mais rassurement, vous appellez depuis la terre, la terre, sinon bien dans l'eau. C'est la terre. Aujourd'hui, on n'est pas allés dans l'eau, on n'est pas allés sinon aujourd'hui. C'est celui qu'on appelle de la terre. D'accord, merci. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Pour ceux qui ne... Les Africains qui ne savent pas des histoires d'Haïti, la zombification. Ils montrent ça souvent dans les films, les zombies, les zombies. Mais c'est quelque chose qui existe réellement. Ça existe. Ah oui, Demj. Les gens en Haïti, là, les zombies, là, ils peuvent retourner à la maison, même après 3 ans, après 4 ans, après 5 ans. Tout dépend. Parce que quand on va donner à... Quand on va donner celle avec... Avec le zombie, là, c'est bon ? Oui, c'est ça. Il veut retourner à la maison. Il va avoir conscience de lui, maintenant. Et après, il va chercher son chemin pour rentrer à la maison. Bon, il y a des familles chez nous qui ont peur, mais il y a des familles qui vont aller chez les... Chez les prêtres catholiques, là. On va lancer de l'eau bénite, on va faire les prières, juste pour donner beaucoup de conscience avec son subconscient, maintenant, de la personne qui a été zombifiée. Parce que... Ça, c'est très, très fréquent en Haïti. Par année, le cas des zombifications, là, les gens qui retournent chez eux, là, ça augmente jusqu'à 30 à 40, même 50 personnes par année. Parce que ça, c'est très, très fréquent chez moi en Haïti. C'est comme ça. Mais l'histoire, ça va être trop compliqué. Je disais déjà avec ma femme, il ne faut pas venir raconter ça ici. Ça va être trop compliqué. C'est tout. Donc, c'est un peu ça. Comme je ne sais pas si quelqu'un a déjà raconté, expliqué ça ici, c'est pour ça aujourd'hui, je disais, je vais venir quand même pour donner cette connaissance-là et pour que les gens sachent si vous allez en Haïti, faites attention. Il ne faut pas parler dans les autres. Là, c'est un mariage Haïti-Bénin. Oui, c'est Haïti-Bénin. Vous allez se marquer un enfant mélangé Haïti-Bénin. Les zombies et les hodoux. Un zombie. Eh damn, j'exagère. Vous avez entendu ça. On a fait des zombifications. Est-ce que vous avez déjà raconté des trucs pareils ? Dites-moi tout en commentaire. Nous donnons encore un témoignage de moi d'une jeune femme. C'est parti. Pendant mon année de bac, du coup, quand j'étais en terminale, j'étais dans un lycée du Haut-Togoué, un lycée technologique. Je vais éter le nom. Du coup, j'étais à l'internat. Et il faut savoir que moi, je suis à l'aise personnellement quand je travaille tard la nuit. Donc, j'arrive à bien travailler la nuit. J'arrive à bien me recentrer et tout. Et du coup, une fois, un jour comme ça, je suis sortie du dortoir, du dortoir de l'internat, pour aller travailler la nuit dans les salles de classe. Lorsque j'ai terminé de travailler, il était environ trois heures par là. Du coup, je suis descendue pour retourner dans les dortoirs et pouvoir dormir, me reposer. Et en descendant, j'avais l'impression que quelque chose me suivait. Mais du coup, je ne prêtais pas trop attention. Je faisais... J'avais vraiment cette impression-là. Genre, je me retournais à chaque fois pour regarder et tout. parce que j'avais... J'avais l'impression qu'on me suivait. Et donc, j'avance et je m'arrêtais quand même pour regarder derrière à chaque fois parce que cette impression était vraiment forte. Et donc, à un moment, du coup, j'arrive au dortoir, j'arrive dans ma chambre. J'avais des filles qui dormaient avec moi dans la même chambre. Donc, deux filles, mes meilleures amies d'ailleurs. Et enfin, je me suis allongée. Je me suis préparée à m'endormir. Je me suis mise en pilama et tout. Je me suis allongée pour dormir. Et à ce moment-là, j'avais deux tournées à la porte parce que la porte d'entrée pour la chambre était juste face à mon lit. Du coup, j'avais deux tournées à la porte. Mais à un moment, je me suis tournée et je regardais et j'étais face à la porte, du coup. Et là, je vois la porte s'ouvrir. La porte de la chambre qui s'ouvre. Je vois un truc vraiment moche. Je ne sais même pas jusqu'au jour. Je ne sais pas comment le décret. Mais vraiment un tout petit truc. Un tout petit bodhomme, quoi. Tout nain et tout, avec des boutons et tout. Il était vraiment bizarre. Et donc là, il est venu vers moi. Mais vraiment rapidement. Donc, il est venu vers moi rapidement. J'avais l'impression qu'il voulait me faire du mal ou quelque chose. Et du coup, là, j'ai crié vraiment avec toute la force et la foi que j'avais au nom de Jésus et tout. Et il a disparu pile poil net à côté de mon lit. Sauf que le matin, quand on s'est rêvé, du coup, moi, j'ai raconté au fils ce qui s'était passé et tout. Elles m'ont dit, ouais, toi, tu vois toujours des choses bizarres et tout, machin, machin. Je ne sais peut-être rien et tout, machin. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. On est allé en cours en revenant vers 17h. Il y a l'une de mes meilleures amies qui avait méga mal à l'épaule. Vous m'entendez ? Oui, oui, oui. Qui avait méga mal au niveau de l'épaule. Du coup, elle se plinait d'avoir mal. Elle commençait à crier, à gigoter et tout. Et comme elle n'était pas vraiment habillée, elle était à moitié habillée, j'ai dû lui mettre un panne autour d'elle et tout et l'emmener à la direction. Et à la direction, on avait notre principal. Il est pasteur. Je pense jusqu'à maintenant, il est encore là-bas et il est pasteur. Donc, le principal nous demande de monter dans la voiture. J'explique au principal. Il demande de monter dans la voiture et il nous emmène à l'église. Enfin, pas à l'église, il nous emmène d'abord à l'hôpital. Quand il emmène à l'hôpital, elle crie, il est là, il est là, il y a quelque chose qui vole autour de moi, il est là, il est là, il est là et elle tombe dans les pommes. Donc, l'infirmier qui était là, l'infirmier de garde qui était là, il s'est un peu occupé de je ne sais pas ce que lui a mis. Enfin, père fait tout. et après, et après, ça continuait. Ça continuait quand elle s'est rêvée, ça continuait et tout. Elle n'arrêtait pas d'halluciner et tout. Et du coup, j'ai rappelé le proviseur quand il est revenu, il est venu avec l'huile d'anxion et tout ça pour prier pour elle. Donc, il a prié pour elle et tout machin. Il est reparti et ça n'allait toujours pas. Du coup, j'ai dû appeler ses parents, les parents à ma copine qui sont venus, enfin, ils sont venus la récupérer du coup et tout et ils sont partis avec elle. Ils ont eu à faire une radio et autre. C'était pas le stress de l'examen. Bref, ils ont eu à faire une radio et autre. il faut éviter de rire quand tu racontes l'histoire et les commentaires. Ok. Et dans la radio, enfin, on voyait une fissure sur son os. Je sais pas comment dire, comment, enfin, le nom exact de l'os, mais bon, bref, une fissure sur son os au niveau de l'épaule. Et donc, le parent lui demande si elle est tombée, s'il s'est passé quelque chose, machin machin et elle dit non. Il ne s'est rien passé, elle n'a rien vu, etc, etc. Et donc, elle est rentrée chez elle et ils ont eu des séances de prière du coup, avec son père, sa mère, ses soeurs et tout. Ils ont eu des séances de prière et pendant la séance de prière, elle retombe dans les pommes et quand elle retombe dans les pommes, elle voit que c'était un nain qui lui a lancé une flèche mystique, machin, au niveau de l'épaule. et c'était le même nain qui m'avait poursuivie parce que je lui avais dit nanani, nanani le même jour, car il me suivait vraiment et tout machin. Et donc, moi, quand j'ai prié, le nain, il n'a pas pu m'attaquer à moi mais il a attaqué elle. Sachant qu'au départ, c'était d'abord moi qui suivais. Du coup, après, l'affaire, c'est arrêté là comme ça. Juste pour dire, faites attention à vous quand vous êtes dans les internats. Donc, si vous êtes chrétien, priez, musulman, priez, pareil, si vous avez des protections ou autre chose, servez-vous de ça parce que c'est, enfin, là-bas, c'est dangereux, quoi, en quelque sorte. Ah, l'éternat, j'en parle beaucoup de l'éternat, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est passé là-bas? Waouh! Je vais écouter encore une autre histoire mystique. C'est parti. Du pasteur qui s'est mis en concurrence avec un prêtre, un tradit praticien. N'enlise pas, au fait, le tradit praticien était déjà là. Il avait sa maison et tout. Il était déjà installé pour faire son travail. et en face de la maison du tradit praticien, il y avait une parcelle vide sur laquelle il n'y avait rien. Il n'y avait pas de chambre, il n'y avait rien. Un jour, il a constaté que des personnes sont venues aménager le terrain et avait commencé et avait commencé par contre une violence. Il ne s'est pas intéressé à ça. Plus tard, un dimanche, il est rentré de la ville. Il a remarqué qu'ils étaient en train de faire un peu un écran géant. Tu vois, un peu le spectacle d'écran géant qu'ils font d'évangélisation. Donc, comme lui, il trouvait que c'était amusant, il est resté dehors et il a regardé le truc et tout après il est rentré chez lui. Après l'installation de l'église, quelques temps après, le pasteur, le pasteur adjoint a commencé à le fréquenter. Le monsieur le saluait et tout. C'était une fréquentation amicale. Bonjour, comment vous allez ? Donc, c'était ça par type de salutation. Lui aussi, il répondait. Un jour, le monsieur lui dit, le monsieur dit au traduit praticien que je veux te voir, je souhaite te voir. Si tu veux me voir, il faut que je ne pas te revenir parce que j'ai une réunion. Effectivement, il est revenu avec tout le respect qu'il doit au monsieur. en retour. Il s'est mis à la disposition de ce dernier. Il allait le voir à « Excusez-moi, je sortais et tout. » Donc, vous avez dit que vous me cherchez. Le pasteur adjoint lui dit que « Oui, je te cherche, mon frère, parce que je souhaiterais que tu reviens à notre église. Je souhaiterais que tu prennes la part de Dieu. » Le gars, il est resté tranquille. Il a écouté tout ce que le monsieur lui disait. Quand le monsieur a fait de paille, il dit « Je ne suis pas contre votre église. Je ne suis pas contre ce que je fais aussi. » Quand vous êtes venu ici, on se salue, on se parle. Si tu me dis que tu veux me voir et que je vienne et que ton but c'est de m'amener dans ton église, il faut savoir que Dieu, c'est Dieu. tout ce que nous cherchons, c'est Dieu. Le plus important, c'est d'avoir la paix en tout cas. Tant que je ne tue pas quelqu'un, que je ne fais pas de balle à quelqu'un et que j'enseigne la foi et que tu enseignes la foi, je crois que c'est la même chose. C'est juste qu'on ne parle pas dans le même langage. On prie le même Dieu, mais on ne prie pas dans la même langue. Le traduit lui a expliqué ça. Il a dit OK, il n'y a pas de souci. Trois, quatre jours après, il a commencé à faire des prières noctunes. Au début, il priait fort sur le portail du monsieur. Quand il voulait prier, il paraît que quand il avait commencé, c'est dans la maison du monsieur qu'il est rentré pour prier. En plein jour, les enfants du monsieur, l'épouser, les deux, ont voulu dire non, on va le taper, le gars. Le monsieur a dit non, laissez-le prier. Il est rentré pour prier. Oui, il faut qu'il prie. Si peut-être il a quelque chose à délivrer dans la maison, laissez-le. Le monsieur n'avait pas d'importance. Après, puisqu'il y avait de locataires dans la maison, il est allé voir les locataires, quelques délocataires dans la maison pour lui dire que vous êtes dans la maison du diable, vous devez vous convaincre. Il a essayé de les évangéliser, de les parler de Dieu et tout. Ceux qui ont voulu ont suivi. Dans la même maison, il y avait des musulmans. Les autres ont resté catégoriques sur leur religion. Après, la prière était devenue fort. Il priait sur le portail du monsieur chaque nuit. Il commençait à prier à zéro heure et il finissait pratiquement à quatre heures du matin. Le monsieur ne dormait pas. Et quand le monsieur ne répondait pas, il a commencé pas lapider la maison du monsieur. C'est-à-dire qu'il demandait aux enfants de lui regrouper les petits cailloux et la nuit dans sa prière, il commençait à lancer les cailloux sur les toiles du monsieur. Jusqu'à là, le monsieur n'a pas répondu. Mais à un moment, ça perturbait. Les bruits qu'il faisait perturber le monsieur parce que c'est quelqu'un qui mettait de haut-parleur pour allumer de la grande musique dans le quartier et qui priait hautement. Quand je dis hautement, il priait c'est que tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, tout le monde pensait qu'ils étaient en conflit. Donc, quand il commence la prière, le gars sort dans sa moto, soit sa voiture quand il veut sortir. Il dit Jésus, te gonfle-le. Jésus, te gonfle-le. Il disait le truc. Le gars, il ne répond pas. Le gars sort. Donc, le gars revient un peu quand la prière est calme ou tout. Donc, lui, il pensait que la prière qu'il faisait dérangeait le monsieur. Donc, un soir, il est venu, il est rentré dans la maison, il est allé voir la mère du tradit praticien à l'issue de l'autre et il dit à la mère du tradit praticien que je suis venu te laisser un message de Dieu. Ton fils est dans la sorcellerie, dans le Mamiwata et si tu ne te convertis pas, c'est toi qui vas donner un offrande pour pouvoir avoir encore cette puissance. la mère du monsieur lui a dit que ça fait 25 ans que mon fils est dedans. C'est moi qui lui ai mis dedans parce que c'était moi qui suis censé prendre le trône. Je suis une femme, je ne peux pas faire ce qu'un homme fait. Donc, ce qu'il est dedans, c'est moi qui lui ai demandé de s'occuper de mon trône. Autrefois, il était chrétien. Donc, c'était devenu un débat et dans ce débat, le pasteur a eu le malheur de prendre la Bible et de taper sur la tête de la dame soit disant que c'est le diable qui parle en elle. Mais étant une personne âgée, elle n'a pas répondu. Et ce jour, elle était seule à la maison parce que les enfants étaient allés à l'école. quand son enfant est revenu, parce que le monsieur en question, le traduit, le praticien en question, ce n'est pas qu'il fait seulement les pratiques traditionnelles. Il a un business qu'il fait, il a une boutique. Donc, le matin, il sort, il va faire ses activités. S'il y a quelqu'un qui a besoin de lui, il vient à la maison. Donc, quand l'enfant est revenu à la maison, elle lui explique qu'elle lui a expliqué que voilà, telle personne est rentrée dans la maison aujourd'hui et voilà le comportement qu'il a eu envers moi. Il a tapé sur ma tête avec sa Bible. Le monsieur regarde et il pleure. Il n'a rien dit. Ils étaient là. Un jour, le même pasteur est rentré encore dans la maison, je crois, une semaine après. Ce jour, si le traduit praticien sortait le matin, il va le rencontrer devant sa porte. Il lui dit, je t'envoie un message de Dieu. Dieu me charge de te dire que si tu ne convertis pas avant sept jours que tu vas mourir. et le monsieur le traduit praticien lui a dit je dis à Dieu de me charger lui-même la commission. Il ne me voit pas en télé. S'il m'a crié, il sait comment me communiquer le message qu'il a. Ce n'est pas par toi qu'il va passer. J'ai aussi les oreilles. Il lui a dit ça et puis il a largué. Il a pris sa voiture et il est parti. Le soir, le gars revient et il trouve une convocation à la maison. Dans la convocation, c'était une convocation dans laquelle il devait se présenter des réceptions. Mais à l'heure où il a reçu la convocation, il s'est donné quand même la peine de partir. Mais il lui disait que non, il ne lui parle pas parce que je parie que c'est ton ami pasteur-là qui t'a envoyé la convocation. Il dit non, même si je parle, ils ne vont pas m'arrêter. C'est un monsieur étant intelligent, il avait enregistré un peu les prières que le monsieur venait faire dans sa maison, les trucs qu'il racontait un peu. Parce que le monsieur ne cachait pas, le pasteur ne cachait pas vraiment ce qu'il disait. Il insultait, il insultait directement en fait. Donc il s'est rendu là-bas, il a vu le commissaire et tout. Et c'est comme ça, le commissaire aussi, c'est un chrétien et c'est un pasteur d'une paroisse. Donc, le monsieur dit qu'il paraît qu'il prend son fétiche, ses fétiches pour embrouiller les gens dans le quartier et qu'il a massé la chance des gens. Le gars dit, je ne reste même pas à la maison, je sors le matin, je reviens le soir et tout ce que je fais, je le fais devant mon portail et dans ma maison. Et le commissaire lui dit que non, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit sur ton portail. Si tu veux faire des trucs, fais ça dans ta maison parce que les gens se plaignent dans le quartier pour dire que ce que tu fais sur ton portail le perturbe. il a dit OK, il n'y a pas de souci. Il est revenu chez lui. Une semaine ou quelques jours plus tard, il a fait une cérémonie où ils avaient fait un petit ritual dehors et ça a interpellé le pasteur au point où il a contacté le commissaire. Le commissaire avait envoyé 16 éléments dans la maison du traduit praticien. Donc avant qu'ils ne viennent, le monsieur avait déjà fini son truc. Quand ils sont venus, ils ont demandé au monsieur d'embarquer dans la voiture. Le monsieur a dit non. Vous ne pouvez pas venir me demander d'embarquer. Je ne rentre pas dans votre voiture. Si vous voulez, envoyez-moi une nouvelle convocation. Je me présente. Je ne suis pas une chèvre pour m'attraper. Je n'ai rien fait. Et donc, le commissaire a envoyé une nouvelle convocation au monsieur. Le monsieur est parti. Il a voulu arrêter le monsieur. Le monsieur a appelé son avocat. L'avocat est venu. Ils ont parlé le jour-là. Ils n'avaient plus eu la force de faire du monsieur, du traduit, du praticien ce qu'ils voulaient. Donc le gars est retourné chez lui. Mais l'avocat lui a dit de s'abstenir de tout. Comme on lui a interdit de faire des trucs sur son portail, qu'il fasse ces choses à la maison. Si ça doit marcher, ça va marcher. Il a subi le chemin. Un bon matin, il est là. C'est le chef quartier qui vient avec une convocation qui venait de l'arrondissement. Il venait du CA. Il a regardé la convocation et il retourne ça au chef quartier et il dit que le père va dire aussi à lui on ne me convoque pas. S'il veut me voir, qu'il m'invite, qu'il me dit, qu'il demande à me voir, qu'il ne me convoque pas, on ne me convoque pas. S'il veut me voir, qu'il m'appelle, qu'il me dise telle personne, je veux que tu te rendes dans mon bureau et le chef quartier est reparti pour aller charger la commission au CA. Pendant ce temps, il prend son téléphone et il appelle une connaissance à lui qui était à la mairie principale. Il dit que ah, DG, je viens que telle personne vient de quitter chez moi avec une convocation qui venait de telle personne. Il paraît qu'on me convoque et ce dernier lui dit que comment on peut te convoquer? Est-ce que la personne sait même qui est-ce qu'il est entre convoqués? Il dit, je ne veux pas qu'il sache qui il convoque, mais je veux être sûr qu'il est prêt à me recevoir sur convocation. Donc l'autre, après avoir raccroché, il appelle le CA et il dit, tu as appris que tu as appellé telle personne que tu sais sur convocation? Il dit oui. Il paraît qu'il pêche beaucoup les cas. Et le directeur de la mairie lui dit que n'essaye pas de convoquer le garci parce que si tu le convoques, tu risques d'avoir un problème. C'est un gars qui est calme et il est très venu. Donc il lui a dit, c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un que je fréquente, donc défie-toi un peu de ce que tu as en train de faire. Après ça, le CA n'a plus donné suite à la convocation. Mais comme le garci praticien, il voulait toujours tenter de répondre quand même pour ne pas se sentir coupable de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a donné comme réponse, il appelle le chef quartier et il répond et lui dit, demande au CA si je peux venir. Le CA, le chef quartier lui dit non, le CA n'est plus venu. Ils étaient calmes comme ça. Chacun se regardait, chacun se regardait, on était là. Le pasteur continue à prier. C'est dans la prière qu'un jour, il se lève, il commence à lapider encore la maison du monsieur et les pieds qu'il lance dans la maison ont encore touché la même vieille, c'est-à-dire la maman du traité praticien. Cette fois, il s'est la blessé. le CA m'a dit que non, cette fois-ci, il faut qu'on porte le prête de garder, il laisse tomber. Il a amené sa maman à l'hôpital, il a soin, il a pris la maison. Tu t'imagines que dans la même nuit, le pasteur prend une marchette, il vient, il tape sur le portail du monsieur. Si tu sors aujourd'hui, je vais te couper les bras. Si tu sors aujourd'hui, je vais te faire ce qu'il menaçait le monsieur. Mais, il était dépassé, tout le monde était dépassé là. Jusqu'à là, il n'a pas branché. Et son petit frère lui dit que, attends le père, tu as pris ton courage ou ta patience là, tu as pris ça dans quelle pharmacie ? Parce que le médicament que tu prends pour être aussi calme, si je prends ça, il va devenir bête. Il a répondu, il répondait à son frère que parfois, dans la vie, il faut se taire pour regarder ce qui va suivre. Le pasteur a fait ça toute la nuit. Alors que ce qu'il faisait, ça dérangeait les gens dans le quartier. Donc, le lendemain, c'est certains habitants du quartier qui se sont décidés de porter plainte contre le pasteur. Le traduit pratisant, il n'en savait rien. Donc, le pasteur était allé. Et comme c'était toujours dans le même commissariat, le commissaire étant toujours chrétien, l'a défendu, l'affaire était restée à cheveux. Le monsieur avait une cérémonie, une grande cérémonie qu'il devait faire en fin d'année et il avait demandé l'autorisation à la mairie. Et là, maintenant, c'est le CIA qui décide de ne pas lui signer, de ne pas lui donner l'autorisation. Comme il a, il paraît que comme il a l'habitude de faire le CV, quand on ne va pas lui donner l'autorisation, on va voir comment il va réagir. Le monsieur a tout fait, il n'a pas eu, on ne lui a pas donné l'autorisation. Malgré les contacts, les bras longs qu'il y a, il a appelé, il a appelé, il a appelé, il est allé à la mairie pour prendre un document que le CIA devait lui signer pour envoyer au commissariat pour qu'on ait emploi et déploie les éléments. Mais voilà que le CIA même est chrétien. Voilà que le commissaire en question aussi est chrétien. Mais il a tout fait, il n'a rien eu. Donc il avait déjà planifié tout, il avait déjà tout prévu, il avait déjà déversé l'argent. Sans autorisation, il n'aurait fait. Il est resté calme. Le jour de la cérémonie, il espérait, il espérait. Et c'est ce jour-là, dans l'après-midi, où les cérémonies devaient commencer, où on ne savait même pas si la cérémonie aura lieu vraiment ou pas, parce que c'est une cérémonie qui va durer pratiquement cinq jours. C'est là que le CIA en question t'imac chez lui, avec cette autorisation qu'il a écrite lui-même. Il a vu le CIA, il avait paniqué, parce que c'est quelqu'un que tout le monde déteste, le tradit palestin, c'est quelqu'un que tout le monde déteste, donc voir le CIA venir chez lui, il avait peur. C'est comme si, pour lui, il avait commis un criou si le CIA venait, le CIA lui dit non, je viens te donner ton autorisation, parce que, ce que tu m'as fait voir, je te libère quand même, après ta cérémonie, on se verra. qu'il a pris le papier, il a demandé, il voulait envoyer quelqu'un au commissaire, au commissaire, pour l'atteste de l'autorisation au commissaire, quand le CIA lui dit que non, j'ai déjà envoyé une copie au commissaire, donc le commissaire va déployer ses agents sur le terrain au compte couvre. Mais n'oublie pas qu'après ta cérémonie, on a des choses à se dire. Après le départ du CIA, quelqu'un lui souffle à l'oreille que le CIA venait de perdre son enfant. que l'enfant était portant, était au boulot et que subitement quelque chose a pris, elle est allée à l'hôpital et qu'elle est décidée. Le cas n'a rien dit. Après la cérémonie, sept jours, le huitième jour, le CIA en question est décidé. Le cas était là, ils ne savaient même pas. C'est une délégation qui est venue voir le traduit de la cérémonie pour lui dire que on n'a pas compris ce que tu fais. Tu es là, tu ne parles pas, mais tu es en train de tuer. Il dit, mais j'ai tué qui? J'ai pris le couteau pour aller chez qui? Il dit, non, on t'a refusé de donner l'étonisation de faire ta cérémonie, tu as tué l'enfant du CIA. Maintenant, tu as fini la cérémonie, c'est le CIA même qui meurt. Le gars reste au boulot, il ne parle pas, il dit. Je ne suis même pas de ce cœur parce qu'ils sont en train de tout faire contre moi, mais je ne réponds pas parce que leur répondre, ça sera déjà même un crime que je vais commettre. On ne m'a pas éduqué comme ça. Il l'a accusé que c'était lui, que c'était lui qui a tué la fille du CIA, l'enfant du CIA et que c'était lui qui a tué le CIA. Il n'a pas branché. Chaque fois que ses frères voulaient agir, il dit non, laissez. Laissez, laissez. C'est toujours ce qu'il disait. C'est un monsieur de qui j'ai appris beaucoup aussi la sagesse parce que c'est un monsieur qui m'a toujours dit une chose. Si tes yeux ont vu ce que tes oreilles vont comprendre la classification de ce que tu as vu. Un mois après la cérémonie, le commissaire est venu le voir. Mais le commissaire était malade. Il était venu malade, il était fatigué. Il paraît qu'il a été resté à l'hôpital sous perfusion pendant près de deux semaines. Et que c'est quelqu'un qui lui a demandé qu'il faut qu'on lui fasse un bain. Et pour faire ce bain, il fallait qu'on lui trouve quelqu'un qui peut le faire. Chez nous, on appelle ça les courriors. Les courriors, c'est quand quelqu'un est malade et atteint un niveau où il faut forcément qu'on lui change de vie spirituellement pour cette personne vivante. mais on enterre le mal qui le ronge, d'une façon pour que la personne soit suivie. Donc c'est dans ça que le monsieur le ramène chez ce même traduit praticien qu'il avait persécuté. vu que lui, il était malade, il ne savait même pas où est-ce qu'on l'a amené. Tu vois un peu. Donc, il finit, on appelle le monsieur pour t'amener un malade à la mercelle, il faut que tu viennes. Le gardien, il voit que c'est le commissaire. Il regarde le commissaire, le commissaire le regarde. C'est là, chacun se regarde. C'est ça, on dit, je suis dans les yeux. Le monsieur qui l'a amené, le commissaire, il dit, pourquoi tu le regardes, pourquoi il te regarde? Il dit, demande au commissaire s'il le connaît. Le commissaire dit, oui, je te connais, je te reconnais. C'est à toi que j'ai intérêt de faire la cérémonie au portail. Le commissaire, le traité par exemple, dit que tu m'as intérêt de faire la cérémonie au portail, tu ne fais pas chez moi. Et c'est là, le gars dit, bon, ce n'est pas ça qui est important. Si tu peux l'aider, il faut l'aider. Quand il va, il sera sur pied, si tu as un contact réglé avec lui, tu réglé. Donc, il a pris son travail quand même. Il a fait ce qu'il fallait faire la nuit et le lendemain, ça allait mieux. Le commissaire est rentré. Quand il s'est rétabli, il a repris le boulot. Il est revenu chez ce même tradipaticien. Il s'est engenduillé. Il lui a dit, pardonne-moi. J'ai pris ma foi pour vouloir te détruire. Mais au fond, j'ai compris que ta foi et ta croyance est plus lourde que le mien. Mon arrogance n'a pas permis de voir encore la sagesse. Il a parlé, il a dit un mot franc. Le gars lui a dit que tu ne me dois rien et je ne t'en veux pas. Mais il faut savoir une chose. On n'abat pas un barba pour planter, on n'abat pas un hiroko pour planter un manguier à sa place. On n'abat pas un hiroko pour planter un manguier à sa place. Un arbre qui a sa place à sa place. On ne le déplace pas. C'est le destin qu'il a mis là. C'est comme ça qu'il est devenu ami avec ce commissaire. Le commissaire est toujours chrétien, il est toujours animiste. Mais si je te dis que si tu vois les deux, tu ne sais pas qui est chrétien, si ce n'est pas vraiment qui est animiste dedans. Dès que le monsieur l'animiste a un problème, plus il appelle le commissaire, le commissaire répond, il envoie quelqu'un pour l'aider. Comme ça, ils sont devenus des complices. Ce que je tenais à dire un peu dans cette affaire, parce que moi aussi, j'ai expliqué un peu cette bousculade que je t'avais raconté une fois dans l'un de mes histoires aussi. C'est pour dire qu'étant chrétien ou étant musulman ou étant animiste, ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça qui compte parce que ça n'a pas de preuves. Est-ce que le chrétien ne meurt pas? Est-ce que l'animiste ne meurt pas? Est-ce que le musulman ne meurt pas? Est-ce que le bouddhiste ne meurt pas? Tout le monde vit. Tout le monde vient au monde par accouchement. Soit par voie normale, soit par ses arrêts. Tout le monde meurt en terre. Quand tu as sois ta crâne, tu vas mourir. Maintenant, il faut que vous compreniez aussi qu'on a le choix de choisir la religion qu'on peut parce qu'on a une conviction pour se soulager de la conscience. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu crois vraiment en Dieu. Tu es chrétien parce que tu as soumis ton besoin, ton soif de croix d'avoir une foi et ce n'est pas parce que tu as foi que tu crois en Dieu. Dieu n'a pas quelque part où on va l'appeler. Dieu n'a pas quelque part où on va l'emboquer. Dieu, c'est le cœur qu'on a, c'est le sang qui coule dans nos veines. Est-ce que tu vas déposer la tête d'un Chinois, d'un Japonais, d'un Africain, d'un Asiatique et qu'on coupe et tu vas avoir le sang bleu, le sang noir qui est sorti? Je ne pense pas. Le sang qui sort, c'est toujours le sang de couleur rouge. La seule chose qui nous sépare, c'est le corps, c'est la couleur de peau qu'on a et nos mentalités. Je pense que c'est ça qui nous divise sur beaucoup de choses. Si le chrétien pouvait prier pour l'animer, c'est que l'animer pouvait prier pour le chrétien. Je pense que le monde aura la paix. Et c'est toujours en bas ici qu'il y a cette guerre-là. C'est toujours en bas ici. Donc, je voulais partager ça avec vous pour vous dire que c'est très important de ne pas en vouloir à l'autre parce qu'il n'est pas dans votre religion. Il est dans sa conviction. À cause des religions, beaucoup de malades se sont prisées. À cause de la religion, beaucoup de personnes ont perdu leur boulot. À cause de la religion, beaucoup de personnes ont perdu leur place dans la société. La religion, c'est une conviction. Ce n'est pas une solution. La solution, c'est de savoir vivre ensemble, se côtoyer. C'est comme le coq et la chèvre dans le même poulail. Ce n'est pas parce que le coq est un coq qui ne va pas rester avec la chèvre. Ce n'est pas parce que la chèvre est une chèvre qui ne va pas marcher avec le coq. Ils ont tous des animaux. Ils sont tous des animaux. Ils sont tous là pour le sacrifice ou pour être utilisés. Donc, je pense que c'est important. Ce que moi, je dis, c'est important. Bizarrement, je suis rentré dans le live, j'ai entendu ce que tu disais un peu et je pense qu'il y a même certaines personnes qui se charmaient même encore en commentaire. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune utilité. Aucune utilité, je vous dis. Aucune. Tant qu'on ne peut pas avoir l'affection et le respect, quand je parle du respect, je ne parle même pas du respect de la religion des autres. Je parle du respect de la personne. qu'on a en face de soi. C'est ça qui fait que ce qu'on a avance. C'est ça qui fait que ce qu'on prend, c'est dans ça qu'on trouve Dieu. Parce que même les plantes qu'on prend pour guérir, c'est aussi d'être Dieu. Quand on prie Dieu, il y a des anges qui les accompagnent. Dieu. Dieu ne peut pas travailler. Si tout le monde devait aller au paradis, le paradis sera rempli. Il faut bien qu'il y ait certaines personnes qui aillent en enfer. C'est le mot. Tout le monde devait aller à l'église. L'église n'allait pas supporter tout le monde. Merci beaucoup pour le cadeau. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi. Je suis content. Tout le monde ne peut pas aller à la mosquée. Pendant que d'autres vont au paradis, il faut que certaines vont en enfer. Pendant que d'autres font le bien, certaines personnes doivent faire le mal. Pendant que d'autres donnent la vie, d'autres sont la coutuée pour arracher la vie. Le mal et le bien, c'est la contrainte. Ça existe. Ça marche ensemble. C'est pour ça que quand il fait jour dans un pays, il fait nuit dans un autre pays, quand il fait chaud chez toi, c'est qu'il fait fraîche chez quelqu'un. Et c'est parce que je vais vous dire quelque chose que vous devez savoir. Dans la vie, quand le chemin comprend, on fait toujours un sacrifice. C'est pour ça que quand une femme accouche, elle veste toujours le sang sur la tête de l'enfant. C'est le sacrifice qu'elle a fait sur l'enfant. Quel que soit le type de religion que vous prenez, vous allez faire un sacrifice. Quel que soit celui d'animaux ou celui de l'argent ou celui de votre temps, vous allez faire un sacrifice. Donc, il faut éviter la peine de temps et la peine de haine parce que moi, j'appelle ça des peines perdues de la haine. Il y a des personnes qui se sont aimées et à cause de la religion, ils n'ont pas pu se marquer. Je trouve que c'est très important et je profite pour s'amuser ton immense sagesse parce qu'une fois, je pense que j'ai été persécuté dans le groupe sur Telegram et j'ai quitté le groupe. Quand tu es venu, j'avais prévu, même j'avais promis ne plus revenir dans le live DMG. Je te dis, c'est la seule chose pour laquelle je te donne un immense respect. Quand tu es venu, tu m'as parlé. la façon dont que tu m'as parlé, la façon dont tu m'as parlé DMG, je te dis que ça m'a rappelé beaucoup de mes aînés initiateurs, ça m'a rappelé beaucoup de mes conseillers initiateurs qui m'ont toujours parlé. On ne peut pas jeter un enfant parce qu'il est gâté. Si on veut ou on veut, c'est déjà un enfant qui est parmi nous. On a déjà donné la vie. C'est comme un fou. Ce n'est pas parce qu'il est fou qu'il faut le bali de la société. Tu m'as parlé, tu m'as dit que voilà, la personne est déjà là où on peut faire quoi? On ne peut que vivre avec elle. Et je ne peux pas te dire j'ai appris tout ça. C'est ça qui a fait que même quand je manque un peu ton live, quand on ne commence pas, tu commences le live, les gens ne commencent pas à m'envoyer mes convocations comme ça, je ne dis pas que je viens. Tu as une sagesse, je ne sais pas qui te donne cette sagesse. Je ne sais pas où est-ce que tu vas la prendre. Mais salue cette, si c'est quelqu'un, salue la personne de ma part, dit que moi, l'homme de l'ombre, je lui ai dit vraiment qu'il fait un travail dans l'ombre comme moi et que je lui prête mon prénom, qu'il prenne ça. Mais si c'est toi-même, l'éducation que tu as reçu qui te permet de réagir, de raisonner comme ça, alors je félicite tes parents, tes éducateurs, ils ont fait un bon boulot. Parce que si tout le monde devait être, si tout le monde devait être comme toi, parmi les abonnés, je crois que l'œuvre allait grandir et chacun de se respecter. Mais comme on ne peut jamais vivre sans les désordonnés à côté, pour nous obliger à travailler, remettre de l'ordre, on les accepte aussi, on les prend. j'ai fini de parler, insultez-moi comme vous le faites souvent, je suis habitué, je dis ça et puis je dis encore heureux à lire tout le monde. Voilà, c'était mon histoire. Waouh, c'est extraordinaire, c'est vraiment un prix d'émotion, que Dieu nous aide à voir la sagesse, l'intelligence et la connaissance qu'il faut pour vraiment effectuer cette chose. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, si on est tout bon, abonnez-vous si c'était pas quoi faire et partagez cette vidéo, c'est parti. Merci.